salut c'est nozgul non rassurez vous aujourd'hui c'est pas une vidéo pourri avec nozgul donc c'est Shinigami qui revient pour une deuxième vidéo et aujourd'hui on va parler de l'inquisition lunatic alors qu'est ce que c'est l'inquisition lunatic me direz vous eh ben c'est un mini jeu qui est ajouté donc avec la mise à jour d'halloween il était déjà là l'année dernière il fait son petit retour donc je vais vous montrer quelques trucs et astuces je vais vous montrer les bases du jeu aussi donc là pour l'instant je suis à l'arche du lion déjà première étape comment on va à l'inquisition lunatic alors vous avez un pnj à l'arche du lion ou sinon vous pouvez rentrer dans le labyrinthe du rodaiment en prenant les portes qui se situent sur les côtés de l'avion au champ de gendaran ou n'importe où n'importe quelle zone vous avez des portes pour entrer donc là on va se diriger vers le pnj tiens d'ailleurs ça c'est le costume qu'on peut acheter aux gemmes il est plutôt sympathique je vous le conseille tous ceux qui ont un petit nécro ou une nécro allez donc on va voir le super pnj avec son bâton épouvantail donc vous lui parlez et vous allez vous rendre dans l'inquisition lunatic alors les bases les bases du jeu donc c'est très simple on peut on peut faire la comparaison avec un jeu de cache-cache ou de loups donc vous avez deux équipes les courtiers du rodaiment ou les villageois donc là quand on est comme ça c'est les villageois sinon vous êtes en forme fantomatique pour les courtiers le but si vous êtes villageois vous commencez la partie tous en villageois sauf un courtier donc la plupart du temps vous allez commencer un villageois vous devez survivre tout simplement survivre les courtiers quant à eux ils ont plus de skills de type offensif leur but ça va être de dénicher les villageois et de les tuer alors vous allez me dire une fois qu'on est mort qu'est ce qui se passe quand vous êtes mort vous devenez un courtier à votre tour c'est pour ça que je disais que ça ressemble vachement au principe du loup donc deux équipes et la partie vous vous en doutez elle va finir très souvent ça va être très souvent les courtiers qui vont gagner puisque là ils ont des skills bien abusés et le but c'est quand même de retranscrire un peu l'effet d'halloween de dire voilà on n'a pas vraiment de chance de gagner c'est un peu les méchants qui vont gagner en quelque sorte donc on va voir ça en détail après donc vous avez plusieurs façons de jouer soit vous essayez de vous cacher parce que vous sentez que vous avez une bonne cachette mais vous allez vite voir que c'est pas forcément très facile sinon vous pouvez c'est pas vraiment de la triche mais bon vous vous suicidez au milieu et puis vous essayez de dénicher les autres villageois en jouant en tant que courtier chacun son choix on verra ça tout à l'heure sinon pourquoi jouer à l'inquisition lunatique alors déjà vous avez les quotidiennes qui vous demandent de faire une partie donc autant que la partie soit sympa et surtout comme on le voit maintenant vous avez des points de off-fait à gagner donc 50 points de off-fait sur 80 parties voilà donc c'est quand même assez intéressant donc là on est en courtier et les points que je vous ai pingé sur la map ce sont les téléporteurs alors les téléporteurs à quoi ils servent ? et bien regardez sur la mini-map ils affichent en orange les ennemis voilà donc ça c'est assez pratique c'est une petite astuce que certains ne connaissent pas encore donc ça fait bien de le rappeler alors les styles de jeu comme je vous disais tout à l'heure vous avez le choix de vous cacher ou là je vais faire une petite technique si vous aimez pas trop vous cacher vous aimez plus l'action voilà vous allez au milieu dès que ça commence puisque le courtier lui commence au milieu aussi sur la tour voilà et on se laisse faire donc l'intérêt c'est de respawn très très vite en tant que courtier et là ça devient intéressant au lieu d'aller se cacher et bien on se fait les villageois et là vous allez voir les compétences elles sont quand même un peu abusées donc là je viens de lui lancer une compétence du roi dément donc il va être obligé de faire une action un emote donc c'est gagnant gagnant pour nous en fait soit il va être obligé de s'arrêter et de faire l'emote pendant plusieurs secondes donc vous aurez le temps soit de le rattraper et de le tuer soit il ne fait pas l'emote et dans ce cas là vous allez voir il va se prendre une citrouille hop et il est stun ça vous permet de le rattraper donc dans tous les cas n'hésitez pas abusez-en spamez-le bon c'est à 1200 de portée là par exemple je l'ai loupé là c'est bon vous voyez la petite icône en dessous de la barre d'effet de l'adversaire donc qui affiche qu'il est affecté par la compétence et qui va être obligé de faire un emote là s'il ne fait pas un emote il va se faire stun voilà ça nous laisse le temps de le rattraper alors c'est une compétence aussi qui traverse les murs bon je ne sais pas si c'est vraiment intentionnel de la part d'Arenanet ou pas mais en tout cas sachez que tant que vous êtes à portée même s'il y a des obstacles entre ça ça passe voilà ça c'est les compétences que vous avez à droite donc vous pouvez les spammer bien entendu ensuite vous avez le 1 et le 2 qui sont des compétences d'attaque simple enfin les auto attaques de hache qui ont été un peu revues et le 3 qui est donc une compétence de fear qui est pas mal pour dénicher les adversaires qui se cachent ou qui se sont camouflés et le 4 une compétence de téléport avec un épouvantail qui fear les ennemis à portée voilà ça c'est pour les compétences du ordement alors comme vous pouvez remarquer des fois les ennemis sont morts instantanément des fois ils sont à terre ça je ne saurais pas trop vous dire pourquoi et c'est plutôt un bug en fait qu'ils soient à terre et qu'ils soient pas morts d'office alors là on a déniché 2 petits gugus alors je pose un piège ici parce que vous allez comprendre pourquoi quand ils sont cachés dans ce coin ils vont souvent se jeter dans le vide pour se faire TP plus loin ou s'échapper évidemment oh là là je me suis pris une torche c'est bien joué de leur part mais là ils se prennent le piège de flamme et du coup ils entrent en combat ils prennent des dégâts et on peut les rattraper voilà n'hésitez pas à abuser vraiment de vos compétences elles sont abusées vous avez vraiment l'avantage quand vous êtes en courtier et aussi là on voit je viens de faire 5 kills donc vous avez 5 stacks de vitesse donc en fait plus vous tuez de gens et plus ça va vous aider encore à les rattraper parce que c'est le seul avantage qu'ont les villageois sur les courtiers puisqu'ils ont vraiment pas de compétences pour se défendre à tout ça c'est vraiment la survie en courant et tout ça donc là ça contrecarre encore plus donc je vous dis de toute façon la plupart des parties vous verrez c'est les courtiers qui gagnent après c'est pas gênant hein que vous gagnez ou pas ça vous fait monter les succès de participation de parties donc vous inquiétez pas pour ça essayez quand même de tuer au moins quelques personnes et d'être dans le top 10 parce que quelques fois ça fait quand même bugger donc là vous voyez l'intérêt de jouer en tant que courtier on fait des super points on termine premier on a un coffre un peu plus intéressant maintenant je vais vous parler des cachettes puisque évidemment le jeu quand même repose sur les cachettes je vais vous montrer les plus connues et les plus intéressantes alors pour cette première cachette je vous montre aussi une technique en parallèle c'est de prendre des items avec vous vous faites un petit stock alors je vous montre cette technique mais je vais vous dire pourquoi elle est pas très intéressante donc là ici je me suis fait un petit stock de torches et de nourriture puisque vous avez plusieurs items différents je vous conseille de pendant votre première partie de lire bien les compétences et ce qu'elles font les torches elles vous stun le courtier ennemi quand vous le touchez et la nourriture vous refresh donc votre camouflage la compétence 0 qui prend la place de votre sort d'élite et vous redonne de la santé et un buff de vitesse donc c'est pour ça que j'ai fait un stock de ces items alors regardez hop il a pris une torche il est stun pendant un petit moment je vais pouvoir les moins cacher et j'ai tout mon stock encore pour le balancer maintenant comme je vous disais tout à l'heure pourquoi c'est pas intéressant de faire un stock c'est à dire d'être une bonne idée a priori mais ça peut en fait vous... l'ennemi peut se douter que vous êtes là parce que si vous êtes camouflé mais qu'il y a un stock d'items à côté de vous ça paraît un peu évident que vous êtes dans le coin donc bon c'est pas super intéressant sachant qu'en plus vous avez un cooldown chaque fois que vous utilisez un item donc vous pourrez pas les spammer comme vous voulez ça c'est une autre cachette regardez sur la minimap on est à l'est vous avez donc à l'est deux arbres voilà deux embranchements avec des arbres et celui-là il est assez intéressant parce qu'il est en contrebas donc c'est à dire que s'ils viennent regarder les courtiers ils vont peut-être pas vous trouver du premier coup donc il va falloir vraiment qu'ils viennent qu'ils connaissent le coin déjà et qu'ils regardent vraiment de fond en contre donc regardez voilà là on a des courtiers qui sont à mes trousses on va profiter du petit passage créé hop et surtout n'hésitez pas à abuser des items que vous avez là je vais vous montrer l'intérêt de bump un courtier dans le vide donc là non seulement je l'ai échappé mais en plus comme il tombe dans le vide il va devoir respawn au milieu au niveau de la tour nous en tant que villageois quand on tombe dans le vide on retombe seulement un petit peu en arrière donc ça nous donne un avantage pour s'échapper encore après hop là du coup je me barre je suis camouflé et hop on prend de la nourriture on prend un petit peu de vitesse et puis on part et on est déjà loin regardez là j'ai plus personne à mes trousses on est tranquille alors une autre cachette celle-là c'est pas vraiment ma préférée elle est un petit peu facile et surtout je vous la donne en tant que courtier en fait pour trouver les autres je vous conseille pas de vous y cacher celle-là elle est vraiment nulle voilà comme je viens de faire vous mettez un épouvantail et le mec il est visible et surtout son nom dépasse de partout alors celui-là c'est la cachette la plus pourrie que j'ai jamais vu le centre ça il y en a qui croient qu'ils sont en sécurité en se mettant là mais non alors celle-là c'est une de mes petites préférées je vais vous montrer elle est assez intéressante donc elle se situe déjà au niveau de du PNJ qui ramasse les torches alors parce que ça je vous en ai pas parlé aussi les à chaque à chaque angle de la carte vous avez des PNJ qui ramassent des items quand vous collectez 5 items de chaque ça termine l'événement vous avez la première fois que vous accomplissez l'événement un banquet la deuxième fois vous avez une patrouille de PNJ et la troisième fois vous avez un vétéran qui vient donc vous défendre en tant que villageois donc c'est assez intéressant donc non seulement cet emplacement il est bien situé et en plus il est assez sympathique vous allez voir voilà c'est là où je saute donc vous avez vraiment un petit renfoncement qui est bien vicieux là quand vous êtes caché ici en général vous êtes plutôt bien et comme d'habitude si jamais vous vous faites attraper vous sautez dans le vide vous vous retrouvez en arrière là où j'ai posé le banquet donc quand vous êtes en tant que villageois utilisez ça à votre avantage quand vous êtes en tant que courtier servez vous de ces cachettes pour justement fouiller voir s'il n'y a pas des gens qui qui font un peu durer la partie alors ça c'est encore une autre cachette donc ça ressemble à la cachette de tout à l'heure de l'Est elle s'en est encore une autre celle-là elle est très sympathique aussi alors j'aurais peut-être pas trop le temps de vous la montrer vu que la partie vient de finir voilà donc je vous montre avec l'épouvantail voilà alors ça c'est des cachettes qui sont pas terribles terribles mais ça peut être toujours bien de varier les cachettes d'une partie à l'autre parce qu'évidemment quand quelqu'un vous a trouvé dans une cachette il est pas bête la partie d'après il va tester cette cachette directe donc variez les cachettes même s'il y en a qui sont pas terribles et surtout c'est intéressant de connaître plusieurs cachettes pourquoi ? parce que si vous vous faites choper dans une cachette et que vous êtes obligé de vous barrer bah évidemment vous allez devoir trouver une autre planque donc toujours bien de connaître un peu toutes les cachettes de la carte donc là vous avez ce mur n'oubliez pas que votre nom dépasse un peu sur les côtés donc c'est pas une cachette ultime là encore une autre cachette dans le gouffre là je vous dirais la même votre nom dépasse vous avez beau être un peu en retrait en dessous on voit quand même un peu ça peut être bien des fois quand il y en a qui fouient un peu à l'arrache un peu à la va-vite ils peuvent ne pas vous voir mais bon pas très conseillé alors celle-là je sais pas pourquoi c'est la cachette favorite de plein de gens sur toutes les parties que j'ai faites j'ai trouvé plein de gus ici quoi alors bon je vous conseille de la fouiller à chaque fois que vous êtes en courtier voilà ils aiment bien se mettre ici donc n'oubliez pas si vous êtes en courtier ils risquent de sauter dans le vide et du coup se retrouver à l'intérieur de la carte et vous semer donc n'hésitez pas à poser des pièges à l'entrée comme j'avais fait tout à l'heure et ça c'est le petit bonus voilà quand vous gagnez une partie vous vous retrouvez avec la tronçonneuse pour vous venger et terminer la partie bon ben je pense que je vous ai plus ou moins tout dit euh... donc euh... profitez de ces astuces et faites vous plaisir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et regardez les autres vidéos et les autres tutos qu'on postera au fur et à mesure et bien merci et bonne journée